Musique Mesdames et messieurs, bienvenue sur cette émission Jeunesse en action sur TPC Plus TV pour le compte Aoi de ce jeudi. Cette émission reçoit pour vous aujourd'hui Madame Geneve Assoba, épouse Délé. C'est elle la chef antenne de l'NP au niveau des départements de l'Ouémé et du Plateau. Avec elle, on reviendra sur la préoccupation, sinon les préoccupations évoquées par les populations lors de la tournée gouvernementale au niveau des arrondissements de la commune d'Apro-Misséreté. Ce qui peut aussi se généraliser sur les autres départements sans aucun doute. Madame Geneve Assoba, bonjour. Bonjour Monsieur M. Merci d'avoir cette invitation. Je vous en prie. Alors vous étiez aux côtés du maire Joseph Moncari et toute la délégation pour la tournée du gouvernement au niveau des arrondissements de la commune d'Apro-Misséreté. En un premier temps, dites-nous quelques jours après cette tournée ce qui fait vos impressions. De très bonnes impressions parce que le Conseil des ministres passé vient de prendre des dispositions, des dispositions qui soulagent la population béninoise. Donc je suis sûre que sous peu, toute la population béninoise et précisément la population de l'Apro-Misséreté dont nous parlons sera heureux de constater que le gouvernement pense beaucoup plus au soulagement de sa population, au soulagement des ménages et au soulagement des jeunes. Voilà. Au niveau, au cours de cette tournée dans la commune d'Apro-Misséreté, plusieurs préoccupations ont été évoquées par la jeunesse, par la femme, le sage également, madame Geneve. Oui. Il y en a de plusieurs autres. Et précisément, en ce qui concerne le secteur de l'emploi, je vais l'aborder celui-là. Allez-y. Oui. Le premier, je vais essayer de faire comprendre à la population comment nos comportements de tous les jours détruisent l'emploi chez nous. Oui. Il faut que nous comprenions comment fonctionne l'économie. Le tandem économie-emploi. La population se plaint. Ils disent que les vies coûtent très cher. Mais nous reconnaissons au Bénin qu'il y a en plus de produits que nous consommons et que nous ne produisons pas. Nous produisons tout. Si je prends le cas du riz, nous produisons du riz au Bénin. Il suffit que la population arrive à consommer le riz béninois pour permettre à l'entreprise qui produit d'élargir ses activités et de recruter les jeunes. Je dis mieux. Le producteur qui produit va chercher des spécialistes pour le conditionnement. Et après ça, il y aura des spécialistes de vente. Vous avez vu, déjà pour un seul produit, il y a plusieurs chaînes de création d'emplois. Si nous prenons simplement notre poisson, avec tout ce que nous faisons aujourd'hui, comme pisciculture, tout ce que nous faisons aujourd'hui comme éleveur des volailles, la population est toujours disposée à manger les produits conjolés, importés d'autres pays. Et ces produits de mauvaise qualité qui apparaissent moins chers ne font que détruire notre santé. Et toutes les fois que quelqu'un met son salaire, prend ses maigres ressources pour acheter un produit importé, lorsque les parents le font, ils perdent le salaire aux jeunes de ce pays qui ont contribué à ce que le produit soit à notre disposition. Et détruire l'emploi que le parent pourrait créer au niveau de ceux-là qui font élevage ici pour leur permettre de suivre la chaîne de création. Genève, l'importation également de ces produits-là quelque part favorise également les commerçants qu'ils font au niveau local, au plan national, Mme Genève. Mais ça ne crée pas autant d'emplois. Ça ne nous permet pas de maintenir notre ressource à l'interne. Ça ne nous permet pas d'encourager les jeunes qui prennent le risque d'entreprendre. Lorsqu'un jeune qui se retrouve dans une situation de sans-emploi ou de sous-emploi décide de créer une entreprise, normalement, son produit doit être consommé, au moins pas tous les membres de sa famille, pour l'encourager à agrandir sa production et pouvoir tendre la main à d'autres jeunes qui pourraient rentrer dans le tissu économique et être disponibles sur le marché de l'emploi. Vous savez, je vais vous faire une petite parenthèse. Allez-y. Nous avons une autorité de notre pays. Lorsqu'il a eu fraîchement le bac, il a fini ses études, son premier voyage en Europe, il voulait se faire plaisir. Il est allé dans les kiosques pour chercher nos produits VAT, 69. Il a cherché, il n'a pas trouvé. Il a demandé d'une variante. Il a cherché en Europe, il n'a pas trouvé. Un matin, il s'est levé, il est parti dans les kiosques pour acheter du lait bébé hollandais. Il n'a pas trouvé. Finalement, le monsieur lui dit, mais monsieur, vos produits-là, vous les achetez où? Il dit, mais chez moi, en Afrique, au Bénin. Il dit, oh, je suis désolé. Nous produisons tout ça là pour vous. Nous ne les consommons pas. Vous voyez juste où notre ignorance nous pousse. Il nous envoie de n'importe quoi que nous sommes prêts à consommer. C'est ça qui nous fait plaisir nous autres. Et de l'autre côté, nous perdons, nous détruisons l'emploi chez nous. Nous envoyons nos meilleurs salaires là-bas. C'est-à-dire, les Européens produisent les trucs qui ne consomment pas eux-mêmes. Qui ne consomment pas eux-mêmes. Donc, c'est adapté et propre à l'Afrique. À l'Afrique. Et aujourd'hui, au Bénin, nous tous, nous comprenons que le Béninois n'aime pas consommer le produit béninois. Je vais dire simplement toutes les fois que nous ne consommons pas un produit d'ici, c'est que nous payons le salaire de cet étranger du pays, du jaune du pays dans lequel est venu ce produit et nous détruisons l'emploi que nous aurions créé chez nous, au Bénin. Donc, il est temps que nous comprenions ces petits astuces du fonctionnement de l'économie, du tandem économie-emploi pour poser de bons achats. Si nous revenons à notre sujet, autant très dur que nous tous nous partageons, vous savez que nous produisons beaucoup d'arachides ici. Bien sûr. J'étais plus jeune, nous consommons que l'huile d'arachides. Mais aujourd'hui, pourquoi nous ne produisons plus d'arachides ? Pourquoi nous ne pouvons pas consommer notre huile et permettre aux producteurs de développer ces activités, de permettre à d'autres jeunes, des spécialistes, de faire le conditionnement et donner la main à ceux qui vont vendre ce produit ? Et il y aura une chaîne d'emplois créée. Donc, il est temps que nous changions d'habitude. Je dirais encore mieux, lorsque j'étais plus jeune, je constate que dans toutes les maisons, nous avons notre petit jardin, notre jardin potager. Nous avons notre poulailler. Et ce ne sont pas des produits qu'on cherche à tout prix à acheter. On pourrait acheter lorsqu'on a besoin d'une quantité importante. Mais aujourd'hui, dans quelles maisons vous allez trouver encore de jardins ? Dans quelles maisons vous trouvez encore de poulailler ? La population va me dire qu'il n'y a plus d'espace. Mais je suis désolée. Dans notre département de l'OEME, il y a les jeunes qui font des efforts énormes par rapport à l'emploi vert. Et ils organisent même, ils installent des pneus où on met en condition et on produit des légumes, ce qui peut suffire à la famille. Donc, il y a plusieurs possibilités. Il est temps que nous ayons de bonnes habitudes, nous maîtrisons le tandem et qu'on nous emploie et que ne nous plaignons plus de la cherté de la vie. Le gouvernement fait ce qui est de son mieux. Mais à chaque niveau, les responsabilités sont partagées. Voilà. Lorsqu'un parent prend de bonnes habitudes et donne l'habitude à son enfant, la relève sera assurée. L'emploi de nos jeunes en dépend. C'est très important. L'autre point de la chose que je vais développer pour démontrer à nos populations que le gouvernement n'est pas resté les bras croisés, depuis l'année passée, le gouvernement a mis sur pied le projet d'inclusion des jeunes. Le projet d'inclusion des jeunes. OK. Et ce projet, au sein de ce projet, il y a une plateforme que nous appelons Azoli, où les jeunes s'inscrivent. Ce projet est censé impacter 25 000 jeunes dans l'emploi salarié et 6 000 dans l'emploi indépendant. De quels jeunes il s'agit ? Allez-y, madame. Il s'agit d'être peu ou pas instruits. Ah bon ? Ceux-là qui ont à peine le niveau un BPC qui ont appris un métier ou qui ne m'ont rien appris des artisans par exemple, il s'agit d'eux. Et ceux-là qui sont des peu ou pas instruits et qui ont entre 18 et 30 ans. Comment ça se passe ? Le projet était en temps installé, conçu plutôt pour impacter 25 000 jeunes dans l'emploi indépendant et 6 000 dans l'emploi salarié. Mais le constat est fait que les investisseurs lorsqu'ils arrivent dans notre pays, ils n'arrivent pas à trouver de main d'oeuvre qualifiée, d'ouvrier spécialisé. Et là, le gouvernement a demandé aux spécialistes de l'emploi de reprendre la conception du projet. Et nous arrivons en prospection, nous identifions d'abord les entreprises de chez nous dans un certain nombre de secteurs. Nous allons en prospection. On leur explique le bien fondé du projet. Et ainsi, ces entreprises acceptent par les jeunes en stage apprentissage. Je prends le cas d'une menuiserie par exemple. Voilà. qui accepte prendre le jeûne dans son atelier. Donc, on apprend par exemple la scierie, il y a plusieurs domaines dans la menuiserie. Lorsqu'on prend le jeûne et le jeûne accepte de se spécialiser dans un sous-domaine, on le forme durant au plus trois mois et le jeûne est censé constituer une main d'oeuvre. Travail pour l'entreprise sur trois mois encore. Et tout ça, il y aura l'accompagnement du gouvernement, l'accompagnement du projet. du projet Azoli. Oui, le projet produit avec sa plateforme Azoli. Ah, d'accord. Oui. Le projet, durant cette période, durant les six mois, paie une allocation aux jeunes, ce qui lui permet de se déplacer vers le lieu d'apprentissage, ce qui lui permet de se restaurer durant la période. Après les six mois, les jeunes qui vont se révéler dynamiques, assidus, au travail, l'entreprise est libre de les recruter. Et là, l'allocation définie par l'État béninois serait augmentée et ça deviendra un salaire. Mais ceux-là qui se sont amusés, qui n'ont pas pris le travail au sérieux, l'entreprise est libre de les retourner à l'Allemagne. Et il nous reviendra de faire le cheminement avec eux et de les accompagner sur le marché de l'emploi. Donc, il y a ça qui est disponible actuellement. Et déjà, dans le cadre de la mise en œuvre de la politique nationale de l'emploi, sous instruction du gouvernement, tous les maires de nos 77 communes ont déjà nommé un agent de l'unité locale de promotion de l'emploi. Ah bon ? Oui. Au niveau des 77 communes du Bénin ? Au niveau des 77 communes, l'agent existe déjà. Et au niveau des communes à statut particulier, il y a deux agents qui sont nommés pour le moment. C'est-à-dire Abome, Kalavik, Portonovo, Cotonou, Paracou. Et ces agents, ils sont chargés de mettre en œuvre et de suivre tous les programmes et projets liés à l'emploi. Donc, ils travaillent en synergie avec l'ANPE et tous les dispositifs de promotion de l'emploi. au niveau de l'OMU, nous travaillons avec eux. Oui. Des agents très dynamiques et nous avons identifié déjà au niveau de nos différentes communes certaines entreprises qui sont disposées à prendre ces jeunes en stage apprentissage. Alors, je vous parle. Oui. Nous avons déjà envoyé une fiche dont 800, 800% sont déjà disponibles. Ah bon ? Et le processus a démarré. Hommes comme femmes, de jeunes hommes, de jeunes femmes, oui. Hommes comme femmes. Et quelle est la tranche d'âge concernée par ce projet ? C'est les jeunes de 18 à 30 ans. 18 à 30 ans. C'est les jeunes de 18 à 30 ans. Vous couvrez jusqu'au département du plateau, n'est-ce pas, madame ? Non. En fait, je suis le chef d'antenne du département de Louémé. Ah, autant pour rien. Il y a un autre collègue dans le plateau. Dans le plateau. Oui. Ah d'accord. Qui joue le même rôle que l'antenne de Porte-Nouveau. De Porte-Nouveau. En fait, l'antenne est installée à Porte-Nouveau. Mais tous les jeunes qui ne peuvent pas se déplacer des autres communes pour venir à Porte-Nouveau peuvent se rendre déjà au niveau de leur commune demander à rencontrer l'agent de l'unité locale de promotion de l'emploi. Que le projet a déjà formé, outillé et qu'il travaille déjà avec nous, il pourra les prendre en entretien, diagnostique, les enregistrer sur la plateforme Azoli et suivre leur processus avec eux jusqu'à ce qu'ils soient insérés dans le tissu économique dans le cadre du projet. Que ce soit du sexe féminin ou masculin, que tu sois femme ou homme, le projet compte même impacter instruits ou pas le projet compte même impacter 50% de femmes 50% d'hommes. Donc, les femmes sont très conviées à s'inscrire sur ce projet. Vous avez encore d'autres développements à donner ou bien on peut continuer cette émission ? Sur le projet Prodigue avec sa plateforme Azoli, vous avez donné tous les détails déjà ? Oui, j'ai donné des détails. Tout ce que je vais dire, la plupart des jeunes qui ne sont pas instruits, ils pensent que les antennes de l'AMP ne sont pas à leur disposition. Non. Nous prenons en compte tous les jeunes que tu sois artisan, que tu n'es rien appris, que tu as appris un métier quand tu sois déscolarisé ou que tu as pu poursuivre tes études jusqu'au niveau universitaire et finir. L'AMP est à votre disposition pour vous accompagner sur le marché de l'emploi. Nous servons d'intermédiaire entre les jeunes qui sont en quête de l'emploi et les entreprises qui veulent acheter des compétences. et nous jouons un rôle d'intermédiation entre les deux. Nous procédons à des mises en relation. Nous faisons le suivi jusqu'à l'incession et même après l'incession, nous continuons à faire le suivi en motivant les jeunes dans la valorisation de leur poste de travail. Genève Asorba, nous vous remercions pour tout ce détail que vous avez donné et quelles sont les actions que vous entreprenez sur le terrain afin de permettre à la population de toutes les communes du département de l'Omé de comprendre réellement que le gouvernement est en train de faire cet effort en leur faveur. Voilà. Vous savez, avant 2017, la MPE cherche à guérir complètement et à éradiquer le chômage. Mais depuis 2017, nous nous sommes rendus compte que au lieu de chercher à tout prix à guérir le chômage, il faut d'abord chercher à prévenir le chômage. Le problème du Béninois, le vrai problème chez nous, c'est un problème d'orientation professionnelle. Je n'ai pas d'orientation scolaire. Le jeune, lorsqu'il ne commence pas à aller à l'école, les parents lui promet si tu travailles bien, tu auras un emploi assuré. Le jeune s'efforce. Il étudie. À un moment donné, il ne maîtrise pas grand-chose jusqu'au bac. Jusqu'au bac, voilà. Après le bac, il vient sur le campus, qu'est-ce que je vais faire ? On se pose des questions. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Et là, on suit des amis. Ou soit, c'est carrément un parent qui dit non, peut-être le papa est médecin, mais non, ah, j'ai ma clinique, il faut un jeune pour, un enfant pour assurer la relève. Ou bien c'est un juriste, il faut un enfant pour assurer la relève. Ou bien c'est un entrepreneur, il faut un enfant pour assurer la relève. Sans tenir compte de la personnalité de l'enfant. Sans tenir compte des talents de l'enfant. Nous sommes tous nés avec des talents. Et lorsque vous êtes suivi et vous suivez une formation professionnelle liée à vos talents, on s'épanouit dans l'exercice de sa fonction. Lorsque ça ne se passe pas ainsi, c'est en fait de formation que les jeunes se renchaînent pour dire je cherche de l'emploi. Ils sont nombreux, même qu'au-delà de la licence, ils viennent, peut-être la licence, dans tous les domaines, je ne veux pas spécifier un domaine pour dire que ça c'est bon, l'autre n'est pas bon. Tout dépend de la personne. Tout dépend, voilà. Tout dépend de la personne. Et les jeunes viennent et disent voilà, vous venez de finir votre formation. En quoi vous pouvez être utile à une entreprise? Le jeune reste là et bêté, il ne sait pas ce qu'il peut apporter à une entreprise. Durant tout son cursus scolaire, les compétences acquises, il ne sait pas comment il peut valoriser tout ça. Et nous déjà, lorsque tu viens chez nous, on commence par un entretien diagnostic ou nous identifions si le jeune avait demandé un emploi autonome, autonome, ça veut dire qu'il a suivi une formation, il connaît, il a réussi brillamment sa formation, mais il ne sait pas, il ne maîtrise pas le marché de l'emploi, il ne maîtrise pas lui-même ceux qui ont suivi sa formation dans quel domaine et dans quel structure ils peuvent s'insérer. Le second type que nous rencontrons, c'est les demandeurs d'emploi qui sont semi-autonomes. Peut-être qu'ils maîtrisent ses compétences, ils savent à quoi ce qu'il peut apporter à une entreprise, mais ils ne maîtrisent pas le marché de l'emploi. Et le troisième qui sont très peu, qui sont très, très, très peu que nous rencontrons, c'est les demandeurs d'emploi autonome. Ils maîtrisent le marché de l'emploi, ils maîtrisent ses compétences, ils savent comment les valoriser. Et parmi ces trois-là, c'est les non autonomes qui sont nombreux. Après ces diagnostics, il y a des processus que nous faisons avec eux. Il y a des ateliers de formation que nous animons qui leur permettent de maîtriser le marché de l'emploi, de maîtriser les techniques de recherche de l'emploi, de savoir dans quel emploi il peut s'investir, dans quel type d'emploi. Est-ce que la personne-là ne peut pas rester sous l'ordre d'un patron ? Celui qui ne peut pas rester sous l'ordre d'un patron, il faut qu'il réfléchit à des idées d'entreprise, il faut qu'il analyse son environnement et voir comment créer quelque chose. Mais l'autre qui peut travailler sous les ordres d'un patron, il faut qu'il arrive à faire un plan d'action, maîtriser le marché de l'emploi et voir comment aller à la recherche de l'emploi. Il y a un travail préalable qui est fait à tout jeune. Et aujourd'hui, la tâche est très facile. Tous les jeunes ont d'androïdes, ils s'amusent avec leur androïde. Mais avec leur androïde, ils peuvent déjà ouvrir la première porte de l'album, même depuis leur lit. Ah bon ? Oui. Il y a cette possibilité ? Oui. Il suffit de cliquer sur le site www.anpe.bj et tu vas dans l'inscrit. Tu suis le processus. C'est en neuf étapes. À une étape donnée, ça t'envoie dans ton Gmail. Tu continues le processus jusqu'à choisir l'antenne de ta zone de résidence. OK. Si bien que tous ceux qui résident dans l'OM choisissent l'antenne de l'OM, l'antenne de Porte-Nouveau. Et lorsque tu t'inscris systématiquement, moi, je me connais sur le site, j'affecte tous ceux-là qui sont inscrits à un conseiller à l'emploi. Et ces conseillers à l'emploi se chargent de les inviter maintenant à commencer le processus jusqu'à leur insertion définitive. Il y a ce travail que nous faisons déjà à l'année et nous invitons les jeunes à nous rejoindre pour bénéficier de toutes ces prestations qui sont à zéro franc. C'est l'accompagnement que l'État béninois apporte et aux jeunes en cas d'emploi et aux entreprises qui ont besoin des compétences pour développer leurs activités. Voilà. Mesdames et messieurs, cette émission Jeunesse en action se poursuit ici même sur TPC plus TV pour le compte de ce nouveau numéro. Il faut rappeler, mesdames et messieurs, que nous recevons pour vous aujourd'hui Mme Jeune-Ève à Sogbaï-Pouze-Délé. C'est donc la chef d'antenne ANP au niveau du département de Louémé. Le projet prodigue avec sa plateforme à Zoli. Les détails qui concernent ce projet sont donc énumérés au cours de cette émission. Puisque nous sommes presque à la fin, on va demander maintenant à Jeune-Ève à Sogbaï-Pouze-Délé de lancer un message à la jeunesse et à toute la population du département de Louémé et celle du Béné en général afin de savoir que véritablement le gouvernement du président Patrice Allon fait d'efforts considérables pour l'épanouissement de toutes les couches sans distinction en République du Bénin. Merci beaucoup M. Médengoyer. Chers jeunes, chers jeunes sous-employés, chers jeunes en quête d'emploi, le dispositif de promotion de l'emploi dont fait partie l'agent national pour l'emploi est à votre disposition. La MPE est installée dans tous les départements de notre pays et l'antenne de Louémé est installée à Porte-Nouveau en face de la mosquée principale Iréa-Carrie. Si vous venez là, toutes nos prestations sont à zéro franc. Nous gérons également les aspirants. C'est le moment de dire aux aspirants que nous sommes à leur disposition et toutes les fois qu'ils viennent à l'ANPE, ils ne doivent rien payer à qui que ce soit. Ils le savent. Nous sommes à leur disposition à 100% pour poursuivre leur dossier au niveau de la CNSS, leur dossier au niveau des établissements, leur dossier en ce qui concerne leur paiement à bonne date. Et quant aux autres jeunes, nous sommes à votre disposition, c'est notre job, c'est notre métier. l'État béninois a mis ses agences à créer l'Agence nationale pour l'emploi pour faciliter la tâche aux jeunes qui sont en quête d'emploi et également aux entreprises qui ont besoin de ressources humaines qualifiées, aux entreprises qui ont besoin d'accompagnement pour motiver le personnel en place à mieux travailler et à faire de bons rendements. Merci. Merci à vous, Mme Geneve Assogba et Pouze-Délé, chef antenne un peu au niveau du département de l'OMI. Voilà, mesdames et messieurs, vous avez donc compris maintenant tous les détails qui ont été donnés par Mme Geneve Assogba sur ce qui concerne la création de l'emploi, l'épanouissement de la jeunesse et les efforts que fournit le gouvernement du président Patrice Talon pour que chaque béninois puisse se retrouver mieux où qu'il soit, quoi qu'il fasse. Merci infiniment de nous avoir suivis. C'était donc votre émission Jeunesse en Action, vous avez compris et en cas de besoin, je vous rappelle que leurs portes sont grandement ouvertes en face de l'immeuble Iray à Carrey. Nous sommes donc au cœur de la ville de Porte-Nouveau pour vous qui êtes dans le département de l'OMI www.anpe.bj Alors, pour vous permettre d'avoir accès à leur site et vous inscrire sinon poser toutes les préoccupations pertinentes par rapport à ce que vous voulez dans votre zone résidentielle. Bien évidemment, Guillaume Moukari a réalisé cette émission aujourd'hui avec la supervision de Félicien Bourneau. Merci de nous avoir suivis. Le rendez-vous c'est encore jeudi par la grâce de Dieu. Portez-vous bien. Au revoir.